Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous annoncer enfin le projet sur lequel je travaille depuis bien un an. Ça fait un petit moment que je vous tease sur Instagram en vous disant que je vais vous l'annoncer, que ça va arriver. Mais là ça y est, la vidéo est là, je vais vous en parler aujourd'hui parce que la sortie est imminente et en plus je pense que ça va beaucoup beaucoup vous plaire. Je vais aussi vous présenter des produits que j'ai découvert dans l'alimentation vegan que je trouve mais juste trop bon. Et je me suis dit qu'il faut absolument que je vous en parle si jamais il y a des personnes qui aiment ce genre de produit. Mais avant de commencer forcément j'ai envie de vous parler de ce projet que je prépare, que j'ai hâte de vous en parler et on y est. J'ai décidé donc de créer une formation pour vous aider à réduire ou arrêter votre consommation de produits animaux, donc de viande, que ce soit pour devenir végétarien, végétalien, végane ou ne serait-ce que même pour réduire votre consommation, cette formation sera vraiment faite pour vous. Parce que je l'ai vraiment créée dans le but de ne pas avoir de culpabilité, de ne pas avoir de pression, d'avoir vraiment les bonnes notions, de ne pas avoir peur de faire n'importe quoi, d'avoir des carences, d'être en mauvaise santé, de faire les choses pas dans le bon sens. Et en parallèle ça a pris un an parce que j'avais vraiment cette nécessité, cette envie de me former en nutrition santé, en alimentation végétale en parallèle de la création de la formation pour vraiment vous apporter du contenu de qualité et vraiment des choses qui vont vraiment vous aider à vraiment avoir une transition bonne, une très bonne transition. Donc c'est vraiment un bébé pour moi parce que forcément ça fait un an que je travaille dessus, que je le peaufine, que je décide de la trame, que je vois comment je vois les choses, comment moi j'ai fait par rapport à mon parcours, quels sont les enseignements que j'en ai tirés, qu'est-ce que je pourrais conseiller aux autres. Et en plus de cette formation que je fais en parallèle pour pouvoir encore plus vous aider, encore plus vous apporter, ça va vraiment être une formation de dingue. Je me suis basée vraiment sur tous les retours que je peux avoir, tous les questions que je reçois, les réponses où on me dit je ne sais pas par où commencer, je manque de soutien, je ne sais pas quels ingrédients choisir, quels ingrédients substituer, j'ai peur de développer des carences, j'ai commencé puis au bout d'un mois j'ai arrêté. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on n'arrive pas forcément à avoir une très bonne transition en étant bien informée et vraiment à le faire durablement. Et j'ai créé vraiment une formation avec des bases solides, qui regroupe quatre modules et qui vraiment font, c'est très, c'est très, comment dire, il y a des phases en fait, qui sont très importantes à respecter. Pour vous dire, le premier module ça va être prendre conscience. Prendre conscience de pourquoi l'alimentation végétale, qu'est-ce que ça va t'apporter, sur lesquelles choses tu vas devoir prendre tes précautions, quelles choses vont devoir quand même rester dans ta tête pour que tu puisses faire les bons choix. Aussi, plein de ressources aussi que j'ai envie de t'apporter pour que tu puisses être accompagné durant ta formation, durant la formation. Ensuite, il va y avoir toute une partie sur te forger, te forger un mental un petit peu d'acier, savoir pourquoi je me lance dans ça, comment je vais affronter mon entourage, les critiques, les retours, tout ça vraiment pour te forger un bon mindset et pour ensuite te faire durer dans le temps. Parce que c'est grâce à ça, à tout ce qu'on va faire mentalement dans ta tête, qui va faire que tu vas durer dans ta transition et dans ta nouvelle vie sans viande. Ensuite, on va avoir forcément toute une partie où tu vas t'instruire, où je vais t'apporter tous les éléments que tu vas avoir besoin pour substituer la viande, pour comprendre pourquoi on mange de la viande, pourquoi on doit la substituer, par quoi on va la substituer. Je te donne aussi beaucoup d'infos forcément sur la nutrition santé, puisque je me suis formée là-dedans. Et donc, j'avais aussi à cœur de te parler beaucoup de santé, parce que c'est aussi important quand on arrête la viande, c'est qu'il y a aussi tout un aspect santé. Donc, je te donne beaucoup d'infos là-dessus. Et ensuite, on va avoir la partie action, la partie on se lance, on y va. On a pris conscience, on s'est instruit, et maintenant on fonce, on va, on y va. Du coup, il va y avoir dedans un programme forcément. Je rentre un peu trop dans les détails là, mais il va y avoir un programme, il va y avoir des recettes, il va y avoir des listes de courses. Ça va être vraiment une formation très complète, qui va vraiment pouvoir t'aider à enfin arrêter la viande durablement. Ça s'adresse vraiment aussi aux personnes qui veulent réduire, qui veulent y aller petit à petit, parce que vous allez voir dans la formation, on parle beaucoup de comment définir son rythme de transition. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en lumière, que j'ai mis en lumière dans la formation, et qui sont selon moi très importantes quand on veut arrêter la viande. Donc, il va y avoir aussi, et dernière petite chose que je dirai, puis après je vais me tait, je vais aussi inclure pour les personnes qui le souhaiteront, un accompagnement individuel. Ça va être très léger, parce que vous allez voir, la formation est tellement riche, que vous n'allez pas forcément avoir besoin de soutien, entre guillemets. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont un entourage qui ne comprend pas, qui se sentent très peu soutenues, qui ont besoin qu'on les tienne. Et c'est pas du tout négatif, ni quoi que ce soit. Mais je sais que moi, il y a certains sujets où j'ai besoin aussi d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir besoin d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes. Ça me booste, ça me permet d'avoir de la motivation, et d'avoir une oreille à qui parler. Donc là, c'est ce qu'il y aura. Alors, pas que, vous pourrez choisir juste uniquement la formation, mais il y aura aussi pour les personnes intéressées, de quoi vous accompagner une ou deux séances. Vous verrez, je suis en train de trop en dire. Mais voilà, c'est vraiment un petit bébé pour moi, un petit bijou, parce que forcément, c'est un travail qui a duré longtemps, où j'ai dû me former, où j'ai dû beaucoup apprendre, beaucoup travailler. Et je suis trop heureuse aujourd'hui de pouvoir vous la proposer, enfin de pouvoir vous en parler. Et elle va sortir, comme je vous le disais, dans les prochaines semaines. Je n'ai pas encore de date officielle. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'être averti en premier, que ce soit de la date de sortie, ou que ce soit même des informations, des petits détails qu'il y aura à l'intérieur, dont je ne vous ai pas encore parlé, je vous mets un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous inscrire, et vous serez informé du coup en avant-première de plein d'informations avant la sortie de la formation, et du jour de la sortie du coup. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vous fera plaisir, et pourra vous aider. C'est vrai que je reçois encore aujourd'hui des questions, par rapport à tout ça, et j'avais envie de condenser tout ça dans une formation, pour pouvoir vous aider, parce que ça me tient très à cœur, cette cause-là, forcément. Sinon, je ne serais pas là, en train de vous parler. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire vos petits retours, et à vous inscrire dans la liste, pour être informé en avant-première. Donc la toute première découverte dont j'ai envie de vous parler, c'est un site internet. Donc pour vous recontextualiser un petit peu, en ce moment, mon chéri est en télétravail, donc du coup, on est tous les doigts à la maison, et c'est vrai qu'on traverse une période où on a la flemme de faire à manger. Donc que ce soit le midi et le soir, on a vraiment la flemme de faire à manger. Donc le matin, c'est nickel, on se fait nos plats habituels, mais alors après, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? On n'est plus motivés du tout. Et ça, c'est vrai que ça fait un petit moment, je ne sais pas si c'est lié au confinement, si c'est lié à tout ce qui se passe, etc. Mais c'est quelque chose que je ne pensais pas qu'il m'arriverait. C'est vrai que je prends souvent le temps de faire à manger, on a toujours du temps, il faut le faire, etc. Je ne dis pas, vous voyez, je ne dis pas qu'on n'a pas le temps, je dis qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on n'est pas motivés en fait, on a la flemme. Et donc du coup, déjà je vois les choses différemment aujourd'hui, parce que ça peut arriver à tout le monde au final, je pense que c'est des phases aussi. Et du coup, plutôt que d'aller contre ça et de vraiment mal manger et de manger des trucs très rapides, que tu réchauffes, genre vous savez, les petites boxes là, ou les trucs saudés beaux, je ne sais quoi, ou même de se faire un truc vite fait à manger, grignoter, ça c'est quelque chose que je ne peux pas. Alors peut-être qu'encore une fois, je dis ça aujourd'hui, et puis dans 6 mois, je vais vous dire, je ne fais que grignoter. Mais c'est vrai que le grignotage d'un repas salé, c'est compliqué, je ne peux pas. Il me faut vraiment un vrai repas. Et donc du coup, mon chéri m'a parlé d'un site internet qui s'appelle Season. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que je crois qu'il y a une pub qui passe à la télé. Et en fait, c'est un site, c'est un site qui vous propose de vous livrer des plats. Je regarde là parce que je regarde les plats. Et qui vous propose de vous livrer des plats. C'est vous qui choisissez la quantité. Et vous commandez 7 jours avant, 6 jours minimum avant. Et en fait, c'est des plats qui ont été faits par des chefs cuisiniers et qui sont de très grande qualité, qui sont majoritairement sains. Et pour beaucoup, pratiquement tous les ingrédients sont bio. Donc pas tous. Ils ne sont pas labellisés, mais pratiquement tous sont bio. Donc on en a déjà goûté un. Et c'était juste super bon. J'étais même étonnée. Et du coup, j'avais envie de vous les montrer plus en détail. Donc là, en fait, il se trouve que ce site fait aussi des produits, enfin des plats végétariens et véganes. Il faut bien faire attention de regarder les étiquettes parce que parfois, il y a marqué 100%, enfin il y a marqué végétarien, mais forcément, il y a du beurre ou il y a du lait. Donc il faut vraiment faire attention. Et moi, j'ai pu en choisir 3. Donc j'en ai 3. Donc le premier, c'est salade de quinoa bio au butternut et tofu sauce dragon. Donc là, c'est fait à base de quinoa français. Donc ça, c'est super, je trouve en plus de le spécifier. Quinoa français bio, courge butternut bio, tofu bio, calcium, après, bon, argent de coagulation, sulfate de calcium, j'imagine que c'est pour conserver, huile d'olive bio, sirop d'érable bio, sauce soja, levure nutritionnelle, cacahuètes, sel, huile de tournesol, jus de citron bio, huile de colza bio, coriandre, aïe et eau. Donc vous voyez, c'est quand même une très bonne composition. On est quand même à 20 grammes de protéines. Donc en fait, on est vraiment sur un repas qui va bien vous apporter nutritionnellement. Ensuite, j'ai pris mijoté de haricots rouges bio et patates douces. Donc là, on est sur du boulgour bio, haricots rouges bio, tomates concassées bio, patates douces de Normandie, épinards bio, eau, oignons jaunes, bouillon de légumes bio. Ce qu'on a goûté pour l'instant, c'est super bon et on a profité en fait d'un code promo quand vous faites votre première commande. Vous avez ou moins 20 euros ou moins 30%. Donc ça dépend de ce que vous préférez. Je vous mettrai dans la barre d'infos d'ailleurs un lien de parrainage qui vous offre 20 euros si vous voulez faire une première commande. Donc ça dépend en fait du montant de votre commande, ce qui est le plus intéressant pour vous. Mais du coup, je peux vous parrainer et vous aurez moins 20 euros sur votre première commande. Donc ce qui fait à peu près le plat en fonction de la formule que vous choisissez. Nous, on a choisi 10 repas. Comme ça, on a partagé en deux. Et ensuite, du coup, on a pu avoir un bon... Enfin, on a pu payer que 50 euros et donc 5 euros, à peu près 5 euros le plat. Donc on a trouvé que c'était quand même pas mal pour des produits qui sont vraiment qualitatifs, qui sont pratiquement bio, sains, qui sont tout faits et qui sont hyper savoureux et hyper originaux. Comme vous l'avez entendu, il y a même du tofu. C'est vraiment très rare. Des plats qui proposent du tofu, salade de quinoa bio et butternet sauce dragon. Je trouve ça hyper original et vraiment très bon. Là, c'est pratique de temps en temps. C'est vrai que la semaine dernière, on avait tellement la flemme qu'on s'est dit, tu sais quoi, on va tester, on verra bien. Évidemment, après, on compense, on fait moins les courses puisque du coup, on mange ça tous les midis et c'est vraiment super bon. Donc voilà, évidemment, c'est pas à faire tout le temps parce que forcément, ça commence à vous coûter cher. Et puis, c'est bien aussi de se faire à manger soi-même. Mais voilà, de temps en temps, c'est vrai que ça dépanne et c'est vrai qu'en ce moment, je travaille tellement sur la formation comme je vous le disais que ça me fait du bien d'avoir le midi juste à enlever, à mettre dans une assiette, à faire réchauffer et à le manger. Ensuite, j'enchaîne avec ma deuxième découverte et ça, c'est une super découverte que j'ai vraiment adorée tellement que je suis retournée au magasin que j'ai refait le plein. Ce sont des produits qui sont surgelés et qu'on achète en grande surface. Clairement, ce sont des produits qui sont transformés. Je préfère autant vous le dire si vous n'êtes pas du tout adepte de ce genre de produits. Moi, je n'en mange pas tout le temps mais c'est vrai qu'occasionnellement, ça dépanne et c'est toujours bien aussi de tester de nouvelles choses et là, c'est vrai qu'à la base, j'en avais acheté parce que je voulais faire des burgers et je n'ai pas les burgers de les Beyond Meat, je ne les trouve pas là où je suis et j'ai même une autre marque dont je vous avais parlé, je ne les trouve pas dans mon magasin bio donc du coup, j'en cherchais. Et il se trouve que quand j'ai fait mon petit shopping, je suis tombée sur ceux-là donc de la marque FINDUS c'est des steaks végétaux et en fait, c'est donc au rayon surgelé et en fait, cette marque, j'en avais déjà entendu parler et j'en avais entendu dire que ce n'était pas super, etc. Et en fait, j'avais fait une vidéo et on m'avait dit Emili d'ailleurs, si tu passes par là, avait dit que elle, elle les avait trouvés super bons et que même Alice Esmeralda, je crois, avait dit aussi qu'ils étaient très bons. Donc, je tourne là-dessus, je vois que c'est en promo mais genre à moins 40 et je me dis ah ouais, là, je vais tester. On verra, au moins je me ferai mon propre avis. Donc, j'achète cela et j'en profite même pour acheter c'était des promos. Donc, j'en ai profité pour goûter un peu toute la gamme. Je suis un peu tarée, j'avoue que là, je me suis, je ne sais pas, j'ai pris le risque en fait et j'ai voulu tester comme c'était à moins 40%, je me suis dit franchement, ça vaut trop le coup. J'ai pris avec les nuggets, pavé végétal, patates douces, quinoa, carottes. Donc, j'ai goûté tout ça et résultat, on est pratiquement sur un sans faute. Ceux-là, les steaks végétaux, ils sont délicieux. J'ai goûté ça du coup dans un burger, ils sont vraiment super bons. Ensuite, un de mes coups de cœur, clairement, c'est ceux-là, les pavés végétaux, patates douces, quinoa, carottes, mais vraiment super bons. Un peu huilé, mais moi, je les mets un peu dans du sopalin pour atténuer. Mais vraiment, j'en mange 2-3, c'est vraiment trop bon. Ensuite, j'ai goûté aussi les nuggets. Donc, les nuggets, elles sont pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, je ne suis pas fan de base des nuggets de base. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs et du coup, c'est bon. Mais si vous êtes amateurs de nuggets, vous allez adorer. Et là, du coup, j'y suis retournée parce que quand j'ai vu que c'était super bon, je me suis dit ah ouais, non mais là, il faut que je m'en rachète et tout. Je vais aller voir s'il y a encore la promo et il y avait encore la promo et du coup, je me suis pris celui-ci en plus. Donc, ça, c'est fèves de soja, haricots noirs, carottes, betteraves rouges. Donc, ceux-là, je ne les ai pas encore goûtés mais je vous redirai ça. Et voilà. Mais vraiment, j'étais très surprise du retour. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Pourtant, Fendus, forcément, je ne suis pas archi fan de la marque, de l'entreprise, etc. Mais pour le coup, les produits, je trouve, sont très bons. Effectivement, c'est du transformé. C'est occasionnel. De temps en temps, ça ne vous fera absolument pas de mal. Et puis, ça permet de varier un petit peu aussi et de goûter de nouvelles saveurs et aussi de pouvoir faire des bons burgers. Voilà. Donc, vous me direz si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà goûté, si vous avez aimé, pas aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous ai donné beaucoup d'informations. J'ai hâte de vous lire. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.